Pour vous parler des vertèbres thoraciques type, j'ai décidé de sélectionner la huitième vertèbre. Vous pouvez voir que nous avons une lame qui est quadrangulaire avec un foramen vertébral de forme ovale ou circulaire. Concernant l'apophyse épineuse, vous pouvez voir qu'elle est longue et inclinée vers le bas. Au niveau des processus articulaires, ils sont dirigés en dehors et en arrière pour les processus articulaires supérieurs. Quant aux processus articulaires inférieurs, ils sont dirigés en avant. Ce qui est très particulier sur les vertèbres thoraciques se passe au niveau du corps. De chaque côté du corps, gauche et droite, nous retrouvons deux demi-facettes articulaires que nous appelons aussi des facettes costales. Une supérieure et une inférieure qui va donner l'appui à la tête des côtes. Une structure particulière des vertèbres thoraciques sont également les apophyses transverses pour s'articuler avec le tubercule de la côte du même numéro. C'est une surface qui est encroutée de cartilage hialin, comme celle-ci, qui est plane et l'articulation de la tête de la côte sur cette surface et du tubercule sur cette surface est de type arthrodie, c'est-à-dire plane, pour ne pas gêner la respiration et le mouvement des côtes. Seulement les dix premières vertèbres thoraciques vont présenter une facette costale pour donner appui au tubercule des côtes.